Pour m'enquérir des préparatifs, j'ai tenu à rendre visite au directeur de l'Office du BAC avec toute mon équipe. Il m'a rassurée que tout est fait prêt pour l'examen et que l'examen se passera dans de bonnes conditions et dans de très bonnes conditions. 115 322 candidats composeront dans les 149 centres de composition répartis sur l'ensemble du territoire national. Trois nouveaux centres sont ouverts cette année, à savoir le Collège catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Calavie, le CIG2 Natitengou et le CIG Zapota. Les faibles effectifs au niveau des enseignements techniques et professionnels doivent interpeller tous les acteurs du système éducatif. Le Bénin a besoin de jeunes diplômés, surtout de l'enseignement technique et professionnel, car ce n'est pas ce secteur que se dessine notre avenir. Les jeunes que nous formons aujourd'hui devront, plus encore que les générations précédentes, être mobiles professionnellement et géographiquement. Je voudrais ensuite m'adresser aux candidats et candidats et leur dire que l'examen du baccalauréat n'est pas un concours. Il est tout juste comme un devoir surveiller et vous serez évalués sur ce que les professeurs vous ont appris tout au long de l'année scolaire. Aux parents, je voudrais leur demander de prendre soin de leurs enfants. Mettez-les en confiance et assurez-vous que leur kit, carte d'identité, convocation et autres, est prêt. Je voudrais, à tous les acteurs du baccalauréat, je voudrais vous encourager à davantage d'ardeur dans le travail afin de maintenir haut le label et la crédibilité de l'examen. Je voudrais finir en souhaitant une fois de plus à tous les candidats et candidates bonne chance et leur donner rendez-vous pour les délibérations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !